Bokertov, nous sommes le 14 novembre 2021, c'est l'heure du premier journal d'information en direct de Jérusalem sur Radio Qualita. Radio J, le journal en direct de nos studios de Jérusalem. Daniel Haïk, bonjour et Bokertov, nous commencerons ce premier journal par l'affaire diplomatique qui préoccupe le plus ce matin les autorités israéliennes. Il s'agit de l'arrestation d'un couple d'israéliens à Istanbul. Oui, Bokertov, Bokertov-Laurence, effectivement ce que l'on considérait être au départ comme un malentendu est peut-être en train de devenir une véritable affaire diplomatique qui secoue les relations déjà tendues entre Israël et la Turquie. Nathalie et Mordi Oknin étaient la semaine dernière en train de déjeuner dans un restaurant d'Istanbul, un restaurant situé au 40ème étage d'une tour. Ils ont pris innocemment en photo l'un des palais présidentiels de Taep Erdogan sans savoir que cela était interdit. Depuis un peu plus d'un an, une serveuse a alerté la police qui les a arrêtés et depuis la justice étant parée de l'affaire, a prolongé leur garde à vue de 20 jours. Côté israélien, on a vite réagi. Avant Shaban, Naftali Bennett a fait savoir aux Turcs que ce couple n'appartenait aucunement à des services secrets israéliens. Mais plus le temps passe, plus l'affaire prend de l'ampleur. Le Premier ministre israélien, le président Herzog et Yair Lapid sont directement impliqués. Hier soir, Naftali Bennett a téléphoné à la famille du couple pour lui expliquer qu'Israël faisait tout pour ramener au pays le couple Oknin. Mais les responsables israéliens ont demandé à la famille d'adopter un profil bail, de laisser les négociations se poursuivre discrètement entre les deux pays. Affaire à suivre bien entendu de très près. Et puis face à la menace iranienne, les pays du Golfe accentuent leur coopération sécuritaire avec Israël. Oui, hier, un général de l'armée de l'air américaine a déclaré que les Etats-Unis pourraient organiser prochainement un vaste exercice aérien conjoint avec les armées de l'air israéliennes, Emirati et Bahreini. Cet exercice simulerait justement une attaque iranienne contre l'un des pays. Le général Grégory Guilotte a souligné que la coopération entre les différentes armées de l'air dans la région est un atout pour faire face aux menaces iraniennes. Il faut préciser que la semaine dernière, ce sont les marines militaires de ces mêmes pays qui ont effectué des manœuvres d'envergure dans le Golfe d'Elat en mer rouge. La commission interministérielle des lois doit valider aujourd'hui le projet de loi controversé du ministre de la Justice, Guy D'Eon Sarr. Oui, il y a en effet en fait deux projets de loi importants que Guy D'Eon Sarr souhaite promouvoir dans le même esprit, mais un seul sera soumis à la commission interministérielle des lois. Il s'agit du projet visant à limiter le mandat du premier ministre à huit années. Sarr estime que c'est le seul moyen d'empêcher ainsi l'usure du pouvoir et les risques de corruption. Mais bien évidemment, on ne peut s'empêcher de penser qu'une seule personne est concernée par cette loi, l'ancien premier ministre Binyamin Netanyahou, qui, on le sait, est d'une certaine manière la bête noire de Guy D'Eon Sarr. Le second projet de loi de Guy D'Eon Sarr visant à empêcher un député de former un gouvernement s'il est inculpé par la justice, ne sera pas soumis à l'aval de la commission et ce en raison de l'opposition qu'il suscite au sein du parti Yamina. En marge, on a également appris hier que le parti centriste Yachati tiendra pour la première fois des primaires pour l'élection de son président. Celles-ci se tiendront le 4 janvier prochain. Et on a du mal à imaginer que l'actuel président Yair Lapid ne soit pas réélu. Yair Lapid, justement, le chef de la diplomatie israélienne qui a condamné très fermement les événements antisémites qui se sont déroulés la semaine dernière lors d'un rassemblement en Pologne. Oui, il s'agit d'une manifestation qui se tenue à Kalitz, une ville polonaise située à 200 km de Varsovie. Une manifestation organisée jeudi dernier par des mouvements ultranationalistes et antisémites à l'occasion de la journée de l'indépendance de la Pologne. Au cours de ce rassemblement, les manifestants ont scandé des slogans antisémites comme « mort aux juifs » et ils ont également brûlé un document, la charte de Kalitz, qui fut dans les années 1200, donc au XIIIe siècle, le document qui a accordé des droits civiques majeurs aux juifs polonais. Le chef de la diplomatie israélienne a condamné très vivement ces manifestations et dans une volonté d'apaiser quelque peu les tensions existant entre Israël et la Pologne. Lapid a également souligné la condamnation de ces événements par les autorités polonaises et s'en est félicité. Et pour terminer ce journal, une vague importante d'incendies a été remarquée durant la journée de Shabbat dans le nord et le centre d'Israël, Daniel. Oui, et selon les pompiers israéliens, ce ne sont pas moins de 400 foyers qui ont été recensés au cours de ces incendies, des incendies qui ont contraint les pompiers à faire évacuer plusieurs localités israéliennes dans le nord et dans le centre du pays et des incendies qui ont provoqué de sérieux dégâts. Fort heureusement, pas de blessés graves ni de pertes en vie humaine. Selon les premiers éléments de l'enquête ouverte par la police, il s'agirait d'incendies criminels qui se sont propagés grâce au vent et qui ont soufflé fort durant ce Shabbat. Il faut également préciser que le temps en Israël est relativement sec puisqu'il n'a pas plu depuis plusieurs semaines et cette période est donc propice à la propagation d'incendies de ce type. Une page météo rapide pour terminer. Le temps se rafraîchit assez sérieusement. Je parlais d'un temps relativement sec. Effectivement, jusqu'à hier, le temps a été relativement sec. Mais depuis hier, il y a beaucoup plus d'humidité dans l'air, en particulier sur les hauteurs du pays. Les températures seront à la baisse. Il fera aujourd'hui 21 degrés à Jérusalem, 24 à Tel Aviv et 27 degrés à Elat.